d'accord bonsoir chers frères et sœurs toutes mes excuses hein vous savez qu'actuellement là il y a un des éléments embouteillés c'est vrai le live était prévu à 15 heures bon que partant d'où j'ai réside pour nos petits studios ça n'a pas été évident tout le long du trajet cet élément embouteillé vous savez qu'il ya trois choses actuellement aux camions sont devenus comme un phénomène on parlerait plus des fléaux mais un phénomène les délestages les coupures d'eau les embouteillages c'est quatre choses même la poussière et les ordines ménagères donc toutes mes excuses j'espère que vous êtes encore très nombreux aujourd'hui à être connectés abonnez vous en masse on doit déjà traverser plus de 2000 abonnés vous savez que c'est un nouveau bébé qui vient de naître et c'est ensemble que nous allons le mener en maturation donc abonnez vous en masse si vous avez certains de vos proches qui vous pose la question pourquoi le direct n'a pas encore commencé vous pouvez les informer que voilà nous allons lancer dans quelques instants les hostilités donc abonnez vous abonnez vous en masse s'il vous plaît partager au maximum cette vidéo c'est live parce que ça va aller vite il y aura beaucoup de choses qu'on va dire ici là donc partager au maximum s'il vous plaît l'union faisant la force donc je vous dis merci déjà pour ceux qui sont déjà abonné qui nécessite de nous apporter de leur soutien sur le plan psychologique moral et spirituel dont soyez encore plus nombreux comme à l'époque à médiatique parce que là je suis je suis des retours c'est une nouvelle personne avec des nouvelles perspectives des nouvelles ambitions et je peux vous rassurer qu'avec cette page ça va ça va dénoncer beaucoup de choses et ensemble nous allons construire quelque chose de fort donc partager abonnez vous au maximum alors aujourd'hui nous allons beaucoup plus nous attarder sur la jeunesse inconsciente celle qui passe le plus de son temps à juger ceux qui se sont sacrifiés qui ont montré de quoi ils sont capables mais d'entrée de jeu d'abord en thème des biscuits je vais un peu m'interroger interpeller les uns et les autres ceux qui préfèrent des menaces des morts à pas faire ici parce que vous savez aussi c'est notre devoir et vous voyez que la page a une formulation qui entre en étudiant en droit de ligne avec ce que ceux qui sont contre l'injustice attendent le dénonciateur parce que selon les informations qui sont puisés à des très bonnes sources il ya des personnes qui sont tapis dans l'ombre qui préfèrent des menaces à pas faire ici et toi ancien journaliste au groupe l'anecdote qui travaille aujourd'hui pour le groupe impôts tv donc je voulais interpeller les uns et les autres je pense aujourd'hui que la chose qu'on attend le plus c'est que si il y a des gens qui estiment aimer monsieur jean-pierre amour belling a plus que lui-même le conseiller le mieux serait d'aller là bas vous présentez au cèdre pour dire qu'on le sortait de là et que vous alliez le remplacer et moi je pense que c'est que nous cherchons le plus aujourd'hui c'est que la vérité triomphe dans cette histoire macra dans ces traquets n'a et voilà pourquoi dans mon dernier live de crédit dernier je vous ai dit laissons la justice faire son travail ne nous impliquons pas ne faisons pas comme les faux journalistes corrompus qui travaillent pour un camp pour tenir l'image d'un autre camp c'est que nous voulons le plus actuellement c'est qu'on ne tue plus des camerounais et que lorsqu'il y a un mot d'homme qu'on ne fasse pas une fixation sur x ou y qu'on laisse le commissaire du gouvernement faire son travail enfin de présenter au monde entier les qui sont les bourreaux de l'animal radio martinez au goudon parfait ici je ne sais pas quel est son crime de lèse majesté moi je regarde au moins à 30% ses émissions nulle part je n'ai vu parfait ici parler en mal de jean-pierre amourbellinga il n'est fait que son travail des journalistes alors vous qui êtes je ne sais pas parce que je n'avais accusé personne mais je suppose qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre qui veulent faire du mal aux autres comme s'ils aimaient beaucoup plus monsieur jean-pierre amourbellinga à l'heure actuelle où on parlait c'est un présumé innocent dans cette affaire jusqu'à ce que la justice va établir soit sa culpabilité ou alors sa libération pure et sainte alors ne cherchez pas à venir jeter encore de l'huile au feu et cela ne va pas arranger la situation donc vraiment des grâces je suis très froid pour cela parce que moi j'ai partagé des peines des douleurs des difficultés avec parfait ici je connais quel est quel est l'amour que c'est monsieur porte envers envers monsieur amourbellinga le respect qu'il voue à ces derniers donc vraiment il faudrait pas que les gens cherchent à créer le problème là où il n'y a pas parce qu'ils veulent tout simplement se faire passer pour des personnes importantes dont des grâces il faudrait vraiment que vous arrêtez cela parfait à ici n'a rien dit de mal en ce qui concerne ces dossiers très délicats laisser la justice faire son travail arrêtez de continuer à menacer les gens parce que vous qui menacez là ça peut être les ennemis de monsieur jean pierre amourbellinga qui sont en train de faire ça pour continuer à tenir son image voilà pourquoi vraiment il faut laisser parfait ici tranquille il faut le laisser tranquille il fait son travail des journalistes des journalistes il met la thématique sur la table les gens viennent faire le débat il pourra pas ne pas parler de ça parce que c'est ça l'actualité chacun dans l'environnement qu'il emploie ils ont les lignes éditoriales là-bas ils savent comment ils organisent comment ils situent les émissions donc moi tout ce que je voulais vous dire c'est qu'il faut arrêter ça parce que les rumeurs chez nous ici finissent par s'accomplir à des réalités ça va commencer comme ça avec l'animateur radio et c'est toujours l'oiseau de mauvais augure qui est du côté de paris qui commençait toujours avec les choses et là comme lui l'a toujours des informations je ne sais même pas là où il prend ses informations bien après ça va finir par se concrétiser donc moi je vais interpeller là les responsables en charge de la sécurité le père baranguelet monsieur galas landier toga et autres il est question pour vous dès maintenant de mettre une sécurité pour pas faire ici parce que prenons ces rumeurs prenons les menaces entre guillemets qui se profèrent là en compte parce qu'il ne faudrait pas que quand ça va arriver que vous dites que vous n'étiez pas au courant c'est là où on va commencer à dire ah maintenant il faut une enquête ministère jardinierie police parce que ça a commencé toujours avec l'oiseau de mauvais augure de paris qui vous dit déjà qu'il est au courant qu'il y a un plan pour assassiner et parfois ici et on veut encore jeter en pâture amourbellinga et j'espère très bien que que ça soit les proches que les collaborateurs ou les plus proches ou la famille nucléaire ou biologique de monsieur jean-pierre amourbellinga j'espère très bien que vous n'êtes pas concerné dans ces rumeurs là parce que moi j'ai moi je suis vous savez l'une des particularités envers moi c'est que je suis quelqu'un qui n'est pas là pour dire des choses et pour plaire aux gens je ne suis pas là pour flatter les gens je ne suis pas là c'est à dire que pour dire des choses parce que je vais intéresser les gens et les gens attendent que je dise ce qu'ils veulent entendre moi j'ai moi qui vous parle là en 2014 2015 2016 j'étais un invité un invité de choix dans l'émission de papa ici je pense à l'époque c'était en coco arrêt majeur j'étais consultant dans cette émission je connais les difficultés que nous on partageait lorsqu'on arrivait là bas en studio à l'époque vision 4 n'était pas déjà ultra modernisé comme c'est le cas actuellement c'est nous même qui nous maquillons souvent quand on arrivait on arrivait souvent parfois on trouvait que les maquilleurs sont déjà partis je prends la poudre je mets sur mon visage quelque chose que je n'étais pas habitué parfois parfois n'arrivaient même pas à voir son panel complet je suis dehors comme ça peut-être je n'ai même pas un accoutrement adéquat favorable à ce que je passe à la télé il m'appelle il me dit cher frère tu es où vraiment bien mon panel est en train de balbuter je n'ai pas tous mes invités j'arrive parfois il va me trouver une veste comme ça là dans sa garde europe et on fait l'émission et je connais quelle est la passion l'amour que ces gars faisait son émission et quel est l'amour qu'il avait envers le groupe vision 4 donc moi j'ai dit vraiment c'est notre devoir c'est notre devoir est de tirer la sonnette à l'âme donc mes chers responsables en charge de la sécurité il est temps maintenant que vraiment cette histoire des assassinats des menaces anonymes que cela s'arrête parce que pour parfois ici c'est fondé parce que à mon niveau j'ai investigué et j'ai essayé de vérifier ça autour de certaines personnes qui lui sont proches et on m'a confirmé qu'effectivement les gens lui reprochent que il est contre amour belinga lui ne sait pas qu'est ce qu'il a dit d'amour belinga donc laissez le nom d'amour belinga tranquille parce qu'on sait actuellement que il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre qui veulent coûte que coûte en découdre avec amour belinga parce qu'actuellement l'assassinat de l'animateur radio aujourd'hui ce qui s'attendait c'est que précipitamment une fois qu'on l'a arrêté il serait aussi descendu de sito à koua kondengi on se rend compte aujourd'hui que reporter sans frontières et c'est un c'est un journaliste membre du magico anal des journalistes alimentaires des prébandiers de la presse sur le plan local aujourd'hui qui ont reçu de l'argent de celui qui veut prendre le pouvoir à la présidence se rendent compte aujourd'hui qu'avec les stand up avec la même chemise avec les lèvres qui sont comme pour des sidéens avec des mensonges qui véhiculent à longueur de journaux ils se rendent compte aujourd'hui que cette affaire devient compliquée et voilà pourquoi il faut maintenant ramifier ça en voulant encore créer un autre scandale et j'espère que cela ne passera pas donc je tire la sonneur d'alarme que vraiment il faut laisser pas faire ici en dehors de vos affaires parce que demain ça sera peut-être moi et moi j'ai dit des choses et c'est que je pense et j'ai dit et encore je le répète laisser le commissaire du gouvernement et la justice faire son travail si c'est amour belinga qui est l'auteur de l'assassinat de martinez ou que la justice le punisse mais si ce n'est pas le cas que le commissaire du gouvernement aussi prenne ses responsabilités et qui remet amour belinga liberté parce qu'il ne doit pas faire la justice pour plaire aux pieds plats ou aux petits nécrophils qui se disent que étant sur la toile c'est eux qui vont dicter ou qui vont commanditer qui ira en prison et là vraiment monsieur le commissaire du gouvernement moi je vous fais encore un peu confiant voilà pourquoi j'ai dit monsieur le commissaire du gouvernement vous avez demandé aux enquêteurs de rappeler Xavier mais c'est demain il est reconvoqué là-bas au service central de la recherche à la région de gendarmerie demain à 10 heures et je souhaite aussi que monsieur le commissaire du gouvernement notre devoir c'est de vous aider à ce que vérité la vérité triomphe dans cette affaire je vous ai dit l'autre jour que monsieur le commissaire du gouvernement il y a un lanceur d'alerte 20 minutes qu'on a enlevé martinez ou vous qui a posté ça sur sa page martinez vient d'être enlevé ce lanceur d'alerte ce blogueur alimentaire doit aussi être appelé au cèdre et qu'il vous dise qui était son informateur ce jour lorsqu'il a posté martinez vient d'être enlevé parce qu'il faut utiliser toutes ces freuves là afin que vous puissiez travailler librement parce qu'il ne faut pas seulement que ce soit un acharnement sur Xavier mais c'est il y a eu aussi un directeur de publication qui a titré je crois bien si j'ai bonne mémoire c'était le 18 ou le 19 janvier martinez zogo sodomisé mutilé crime rituel il a mis le point d'interrogation c'est directeur de publication aussi doit être interpellé ça vous dédiquez dans la presse pas que ça vous dédiez je vous dis ça monsieur le commissaire du gouvernement parce que je connais le milieu j'en fais partie la presse est à 78% gangréné par des indics par des espions qui sont utilisés par les mêmes services d'intelligence et beaucoup d'entre eux font la filiature à certains de leurs collègues qui n'ont pas la même vision ou les mêmes opinions qui ne partagent pas les mêmes opinions que pour venir monter vos domiciles je sais de quoi je parle j'en avais été victime en 2018 lorsque le sorcier qui dit à la presse voilà pourquoi je vous dis encore monsieur le commissaire du gouvernement il sera de bon ton pour vous de regarder aussi ce blogueur qui avait mis sur sa page martinez vient d'être enlevé et je pense que là ça va vous aider et vous aurez des bonnes pistes vous allez savoir les qui donner les informations comme vous aviez mais c'est lui même il a dit qu'il avait même si le blogueur la travaille pour celui qui est à la présence qui veut pas le pouvoir ne craignez pas vous êtes souverain vous ne recevez les ordres de qui que ce soit on ne peut pas quand même être dans un pays comme ça c'est sur internet que les gens vont devenir des magistrats vont devenir des juges donc monsieur le commissaire du gouvernement vous n'avez pas de blanche prenez vos responsabilités assumez-les et faites du bon travail ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit la balle est dans votre camp et nous nous allons faire triompher la vérité et je vais combattre les bandits journalistes certains lancés dans l'air corrompus eux avec moi c'est jusqu'à la gare parce que nous autres nous avons sacrifié de notre vie nous n'avons pris aucun copain chez qui que ce soit je travaille librement et je dis ce que je pense voilà pourquoi il n'est pas question qu'on doit jeter d'autres personnes en pâture donc je souhaite vraiment que vous laissez pas à ici tranquille il ne vous doit rien le jour où il s'attaque à Jean-Pierre Moubellinga Moubellinga a des conseils il lui portait plainte et il répondra devant la justice donc vous qui lui envoyez des messages de menaces là les messages de mort faites très attention faites attention quelle est même cette histoire finalement c'est tout le monde qu'on va emmuter dans cette histoire de martinez ou vous c'est quoi moi quand je parle on dit qu'on ne me comprend plus je soutiens les criminels c'est quoi mais attendez chez frères et soeurs vous faites vous faites même quoi même comme ça bon je suppose que c'est pas des camerounais c'est à dire que c'est ça ce sont des personnes de mauvaise foi mais attend vous pensez que martinez lui-même était un homme de coeur allez à médiatique on va remettre toutes les vidéos lorsque martinez a eu les problèmes avec l'épousé de samuel mondayolo combien de journalistes en ce moment là avait défendu martinez au bout je suis la seule personne sur cette page médiatique j'avais préféré cause j'ai fait de ça même mon affaire personnelle au point où il y a même une dame en france qui a pris mon numéro lui a envoyé 100 mille francs je ne voulais même pas prendre ça et cet agent lui avait été donné j'ai fait de cette affaire mon affaire personnelle j'ai dit jusqu'à ce que la famille de mondayolo m'appelait à neuf ou même menacé même la prostitution qui est écrivaine maintenant à l'époque il flottait avec un mondayolo qui dormait à l'hôtel Montpébé qui utilisait c'est à dire que sa posture son pied de stade sa relation avec un mondayolo pour maturiser les cas je suis allé en prison est ce que vous savez que martinez ne m'a jamais n'a jamais par les comptes amirales là où on m'avait même envoyé ses deux numéros au whatsapp MTN et Nestel quand je lui écrivais ils ne répondaient jamais combien de camerounais peuvent avoir le coeur que moi j'ai hein j'ai soutenu un blogueur ici là qui avait des problèmes avec la prostitution écrivaine mais son frère du village a plutôt trouvé mieux de salir médiatique parce qu'il fallait que cette page disparaît pour dire que c'est mon mondayolo qui finançait qui finançait médiatique vous voyez comment les camerounais sont dangereux méchants haineux nous nous sommes les fous bon donc chers frères et sœurs c'est vrai qu'on était obligé d'abord d'interrompre le direct parce que il y a certains ennemis qui passent le temps à le signaler et là aussi il faudrait que vous partagez parce qu'après d'avoir consulté le direct on se rend compte que ce n'est que c'est un partage et là je suppose que si vous aimez vraiment ce que j'ai fait parce que vous m'avez tellement réclamé de revenir sur la toile si vous ne partagez pas ça ne va servir à rien qu'on continue l'aventure on peut arrêter parce qu'au final on ne sait pas ce que vous voulez donc partagez le direct partagez ça au maximum partagez c'est tout ce que moi je vous demande je ne vous demande plus rien d'autre et abonnez vous et faites circuler l'information parce qu'il y a des oiseaux de mauvais augurs c'est à dire ces journalistes et membres du magico anal ceux qui mordent les oreilles dans les chambres d'hôtel qui sont en train de signaler mais que cela ne tient j'irai jusqu'au bout donc je suis en train de dire que partagez partagez s'il vous plaît donc Martinez Zogo je l'ai soutenu alors cette écrivaine prostituée qui flirtaient à l'époque avec Bondo Ayolo qui dormait partagez partagez s'il vous plaît partagez s'il vous plaît je voudrais que vous partagez au maximum partagez partagez s'il vous plaît je suis vraiment en forme aujourd'hui nous allons parler nous allons dire des choses nous allons toucher là où ça fait mal donc partagez donc partagez soyons moins sans à partager là ça va ça va vraiment m'aller droit au coeur c'est tout ce que je peux vous demander nous allons aller petit à petit donc en réalité Martinez j'ai soutenu ces derniers il ne m'a pas renvoyé le retour à la censée donc je devrais même faire un black out dans son histoire parce que Martinez était un malfaiteur il prenait les documents on lui donnait de l'argent il faut qu'on vous dise ça il faisait pas ça gratuitement et moi si je m'en fous de cela vraiment je m'en fous c'est parce qu'il a été tué froidement et devant la mort on doit tout s'incliner mais vraiment des grâces Martinez lui-même c'était un malfaiteur je me rappelle étant en prison le 22 septembre 2021 lorsque les combattants du MRC devaient marcher pour dénoncer la sécession de la guerre au nord ouest au sud ouest qu'on revoit le code électoral il a dans son émission il avait demandé qu'on doit les traiter on doit les arrêter les tabasser mais je suis tombé des nuits quand je vois les mêmes moutons d'épanouge aujourd'hui sur les réseaux sociaux ils s'attaquent sur tout le monde lorsque vous émettez un point de vue il commence à se verser sur vous j'ai même vu certains quand le vice-président Mamadou Mouta a posté que oui Martinez c'est vrai il est mon syndic mais il était avec les mêmes gens les gens ont commencé à dire des conneries sur Mouta faites très attention mais fiez-vous vous passez le temps vous fiez vous vous vivez ailleurs vous connaissez ce que nous vivons ici ce que nous endurons ici là c'est bien de vous cacher derrière vos claviers avec des faux profils vous dites des choses sur les gens vous aimez Martinez plus que qui si ça vous dérange si ça vous fait tellement mal de ce qui est arrivé à Martinez je vous ai dit la libération du Cameroun ça à la poste centrale moi je vous appelle à manifester à la poste centrale venez prenez les avions vous venez à la poste centrale nous tous nous faisons tomber ces régimes ne laissez pas à distance caché dans vos maisons vous voulez voir vos enfants grandir lorsque quelqu'un dit quelque chose vous venez commencer à invectiver les gens non arrêtez ça qui a donné le document à Martinez pourquoi vous voulez que tout le monde doit il gagner son argent là-bas il gagner ça avec qui c'est son affaire là-bas moi je ne suis pas avec le régime donc laissez pas faire ici tranquille on parle de ça parce que c'est l'information moi j'ai dit je ne veux plus parler de ça ici je suis venu parler parce que parfait ici subit les menaces des morts retenez le Martinez fait partie du groupe des maîtres chanteurs des malfaiteurs qui se sont associés aux malfaiteurs de la république et il a eu à son compte vraiment devant Dieu il assumera ça là-bas voilà laissez nous tranquille avec ça vraiment laissez nous tranquille laissez nous tranquille celui qui aime trop Martinez faites comme moi j'ai fait le 17 avril j'ai dit je vais installer Kanto je suis allé monter de quoi je suis capable ne restez pas derrière vos claviers vous vous cachez lorsque les gens auront des problèmes ici là vous serez les mêmes personnes à écrire le même aller faire quoi il bavarde beaucoup c'est ça l'homme camerounais doit arrêter ça si vous aimez trop Martinez allez payer l'école à ses enfants occupez vous de sa famille oui là on vous on va aussi mon voir votre côté d'humanisme voilà c'est ça partagez le live au maximum soyez sans partagez faites circuler l'information abonnez vous à masse donc voilà un peu chers frères non il faut faut laisser parfait ici tranquille maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet vous savez je savais que j'avais déjà commencé à parler de ça mes dernières paroles la jeunesse camerounaise quelle jeunesse même est-ce que cette jeunesse même inconsciente elle sait ce qu'elle vaut elle sait ce qu'elle représente non c'est une jeunesse à la je m'en fous les jeunes fais pas moi la politique vous voulez imposer tout le monde à faire la politique quand le bambinicain ne sera jamais président voilà les mots et la lecture de l'heure aujourd'hui raclète tout le monde je vais vous poser une seule question et moi même je vais répondre à cette question beaucoup d'entre vous là vous dites oui vous aimez ce que je fais je suis courageux vous pensez que le courage là je suis allé dans un marché je l'ai acheté non c'est vrai je suis né avec je suis comme mon défunt papa mais j'ai travaillé pour y arriver qu'est ce que vous vous faites donc pour nous accompagner pour que nous y arrivons à la victoire finale non vous restez dans vos maisons vous fumez le chanvre vous prenez les tramoles c'est vous qui agressez c'est vous qui faites des crimes rituels c'est vous qui faites tout ce qui est amoral et ceux qui vous envoient faire ça qui sont vos commanditaires ce sont les gravataires les gérontocrates regardez aujourd'hui ça saute à l'oeil nu l'indifférence totale des camerounais voilà une jeunesse qui s'est fait aujourd'hui amborbiné qui s'est fait aujourd'hui piétiné qui s'est fait aujourd'hui humilié qui s'est fait aujourd'hui chanter par quelqu'un de 90 ans mais tous sont là on va faire comment ah s'il veut même qu'il meure là-bas qui va venir faire mieux que lui vous vous entendez même parler qui va venir faire mieux que lui les autres là quand ils vont finir ils feront comme lui ah oui vous vous taisez mais vous êtes dans vos claviers vous croyez que c'est les claviers là qui vont faire quoi moi je vais payer toujours là où je dors oui mes enfants iront à l'école mais vous là des misérables de souffreteurs des malheureux hein et Ousmane son coup est fort hein il tient le tête à ma kissa là ce serait massage courageux vous croyez qu'il n'y a pas les ce serait massage ici au cameroun qu'est ce que vous faites pour que ça change vous déambulez en longueur de journée là vous fumez le chant hein abonnez vous à masse et partagez s'il vous plaît partagez le live parce que le live est signalé c'est malheureux pour notre jeunesse le 17 avril 2020 j'ai montré ma bravo que je ne suis pas le bavardeur des chaînes de télé ou le bavardeur de youtube j'ai dit je vais enlever paul bien je vais assumer combien d'entre vous vous êtes venus pour dire que vous essayez de compatir pour ce qui m'est arrivé vous allez rester chez vous vous allez rester chez vous sorcier que vous êtes je vous dis mettez ça dans vos têtes et ça c'est que je vous dis aujourd'hui mettez ça dans vos têtes nous sommes le 19 février 2023 si vous les camerounais la jeunesse les vieux papas de 60 ans 70 ans vous ne vous engagez pas paul bien va rester là en 2025 il va encore s'installer et quand il va voir qu'il vient de mourir il va mettre son fils le bill va tirer sur vous et ce que vous devez faire aujourd'hui c'est que nous autres qui sommes déterminants à renverser polibia vous devez rien que seulement être avec nous ça c'est clair si ce n'est pas ça il va rester là il va rester là parce que ça ça commence déjà à trop faire on ne peut pas être dans un pays où quand on met des plans de résistance pour renverser le régime il ya une poignée de camerounais qui adhèrent vous croyez que c'est l'équipe qui vont se sacrifier ah vous aimez regarder les immeubles de vos parents les rafcades de vos parents les yaris de vos parents ah moi même j'ai ma rafcade maintenant je vais aussi la regarder je vais regarder mes enfants oui 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 comme nous autres nous ne connaissons pas comment on fait pour que la femme doit concevoir de nous n'importe quoi il ya un million de camerounais qui vont sur internet tous les jours vous pensez que sur les un million que vous êtes là 6 700 décidez de descendre à la procès centrale là avec moi paul bien n'est plus là les heures qui suit mais vous avez resté chez vous vous avez resté chez vous vous dites fri est bas là je suis est bas là c'est ça je vais passer deux années en prison et vraiment tu ne fais plus les live vraiment tu nous manques sur les réseaux sociaux mais qu'est ce que vous vous faites pour nous accompagner nous qui sommes là pour qui voulons renverser ces régimes voilà pourquoi je vous dis vous méritez paul bien comme celui qui vous écrase et tant que vous n'allez pas vous engager vous allez le subir et bien même et là il a dit que la pire que vous la pire des choses que vous allez subir donc paul bien donc maintenant là c'est 2023 vous allez sentir la sous la misère la souffrance la pauvreté vous même vous allez voir comme ça de vos propres yeux oui 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 attendez vous allez voir et ça a commencé maintenant le tacit c'est 300 si vous êtes stagiais maintenant les 100 francs marcher seulement à pied oui oui parce qu'on ne peut pas continuer à à vivre dans une société comme ça une société de poltron des petits zombies les je ne fais pas moi la politique vous voulez imposer tout le monde à faire la politique quand le baminique ne sera jamais président et comme il le sera on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça dans des pays les clivages du tribalisme la haine la médisance la jalousie vous pensez que c'est nous autres qui sommes à l'origine de vos problèmes engagez vous engagez vous il faut vous engager et j'interpelle la diaspora camerounaise la vraie diaspora la diaspora combattante sérieuse pas celle qui prend des prébandes celles qui sont ceux qui sont les maîtres et chanteurs arrêtez d'envoyer de l'argent à vos parents ici au pays à vos familles comme ils ne veulent pas s'engager pour que ces symptômes ne les envoyez plus rien affamez les ne donnez plus rien parce qu'au fur et à mesure que vous les envoyez de l'argent vous les encouragez à rester dans la paresse il faut qu'ils s'engagent l'engagement ne doit pas concerner certains personnes maintenant là c'est une histoire de tout le monde ce n'est plus une histoire sélective il faut que ça soit clair ça soit clair comme ça vous allez sur internet à longueur de journée ce sont des insultes des attaques personnelles hein c'est quoi ce qu'on attend de vous c'est que vous vous engagez engagez vous pour que le pays change hein pour que le pays change prenez votre courage à deux mains hein c'est quelle histoire ça hein le présent élu Maurice Kamtoa mis sur pied un plan de résistance après sa victoire volée en 2018 combien des Camerounais ont adhéré hein combien des Camerounais ont adhéré combien des Camerounais sont là pour défendre cette victoire ils sont comme ça en l'air comme des nomades ils attendent les sacrifiés vont aller se sacrifier vous allez revenir pour avoir les immeubles et les duplex c'est ce que vous calculez ou alors vous attendez la guerre quand il y aura la guerre vous allez arracher l'immeuble de X vous vous mentez il n'y aura pas de guerre les militaires là ils vont vous tuer ils ont les gros salaires leur intérêt c'est quoi de faire la guerre ils s'en foutent de vous ne vous engagez pas c'est un soulevement populaire qui va faire en sorte qu'ils vont arranger les choses car que vous ne vous soulevez pas le problème c'est quoi eux ils sont à l'aise avec Paul Bia un caporal chef au Cameroun touche déjà près de 400 mille avec les avantages vous pensez qu'il a quel intérêt d'aller faire le coup d'état et rien ne vous engagez pas restez chez vous vous aimez vos enfants comme vous seuls vous connaissez comment vous faites les enfants nous autres nous ne sommes jamais montés sur une femme on ne connaît même pas le moment où la femme doit concevoir vous allez lire l'heure attendez vous allez lire l'heure donc je vous interpelle dès maintenant engagez vous engagez vous il faut que cette jeunesse s'engage laisser de suivre les mauvaises informations que vous prenez sur facebook les maîtres chanteurs de facebook les prédateurs de facebook vous croyez que ça fait vous qu'on va aller changer le Cameroun nous nous sommes là pour dénoncer localement nous vous montons le chemin vous connaissez ce que j'ai subi en longueur de journée depuis que je suis sorti de prison je suis traqué mais je n'écris pas sur tous les toits eux-mêmes ils disent là bas que vraiment et bah là lui il parlait ces choses vraiment ces gars il ne nous a jamais rien demandé il n'est pas dans nos affaires voilà pourquoi eux et moi en plus de cela retenez le celui qui va s'engager un jour a dit qu'il va venir me tuer il va prédiquer il va pourrir jusqu'à la dernière génération même si c'est paul via lui-même qui venait à demander mon élimination physique il répondra devant dieu parce que je ne suis pas dans les affaires je ne prendrai jamais l'argent de ce système illégitime retenez le je suis un homme frit j'assume ma pauvreté ça n'est pas pas je travaille les champs comme j'ai mes champs les maniogues les macabos maintenant là ils nous refusent même les écoles même les consultations ils ne vont pas nous empêcher de travailler les champs et je roule carrosse donc dès maintenant là chacun de vous là engagez vous le combat actuel au Cameroun n'est plus une histoire des balles des camps des autres non c'est le combat de tous les camerounais si vous ne vous engagez pas laissez paul via là bas qui restait là parce que vous le méritez un peu plus de moutons d'entraîner un gouvernement de loups retenez le c'est agatha kisti qui l'a dit on ne peut pas être dans une société comme ça quelqu'un à 50 ans il va aller en aventure c'est là-bas chez les autres qui se sont battus pour construire le pays que tu veux aller à 50 ans pourtant notre pays à tout vous vous contentez de dire à 90 ans engagez vous engagez vous et je vous ai dit le barricente de la libération du Cameroun c'est la poste centrale la libération du Cameroun ne va pas se faire à Bafoussam à Douala à Garoua à Gaoundé à l'est c'est à la poste centrale que le pouvoir doit se prendre mille camerounais s'asseye à même le sol à la poste centrale là je vous dis les quinze minutes qui suit paul bien n'est plus là mais tant que vous n'allez pas le faire vous allez rester là ma part là dedans c'est quoi je ne fais pas la politique vous voulez imposer tout le monde à faire la politique quand le babilité ne sera pas président vous n'allez que couler les larmes vos enfants vont souffrir ils n'iront pas à l'école les bailleurs vont vous chasser dans les maisons voilà il faut que je vous dise ça je dois être dur envers vous vous n'êtes pas sérieux vous les camerounais vous n'êtes pas sérieux vous n'êtes pas sérieux demain quand vous allez entendre que je suis allé prendre l'argent du pouvoir vous allez venir avec vos grosses gueules vous allez dire il nous a trahi vous pouvez trouver quelqu'un comme moi qui intègre dans ces pays vous connaissez ce qu'on m'a proposé j'ai dit je ne mange pas de ces plats pourris parce que ce système est méchant lorsqu'ils vous donnent de l'argent et mon cher ami là le secuil est la tombe vous attendent engagez vous partagez le live abonnez vous massivement aux dénonciateurs nous allons dire des choses la jeunesse camerounaise doit s'engager elle doit s'engager ne pensez pas que le messie viendra de jérusalem pour venir sauver le cameroun zéro il faut vous engager le combat si le combat pour la libération du cameroun ne concerne pas seulement d'autres personnes ça concerne tout le monde et j'interpelle toutes les populations du centre sud et est vous là qu'on ne vienne plus vous tromper avec les affaires que Paul via c'est votre frère c'est Paul via qui a gâté le cameroun et c'est lui qui a l'origine de tous les problèmes du centre sud et est nous sommes les régions les plus sous-développés les plus enclavés du cameroun même sur le plan de la scolarité il y a un gréta énorme contrairement aux autres pourtant toutes les institutions sont au centre il n'a rien fait pour le centre c'est lors de sa gouvernance et de son majesté qu'on a le plus tué les intelligences du centre voilà continuer à tomber dans ses pièges écoutez la prostituée écrivaine qui formait à l'époque à vision cadre l'équipe du tribalisme aujourd'hui elle vient se présenter comme une victime parce qu'on lui a arraché une parcelle de terrain quand elle est sa coquina avec ses gens elle vive elle roulait carrosses elle dormait à l'hôtel mon fait monsieur les frères des camerounais combien d'entre vous elle vous a aidé elle a aidé qui cette prostituée qui est déséquilibrée mentalement elle jouissait des privilèges du cameroun elle jouissait des avantages du cameroun c'est bon comment on t'a arraché ce terrain tu vas crier mets encore tes pieds au cameroun attend quand il y a des qui va te faire arrêter vous n'avez peur de rien mets tes pieds au cameroun tu vas dormir en cellule et vous allez donc comprendre c'est que nous nous endurons beaucoup d'entre vous là si on vous amène là au serre ou à la c'est mis là on te tape un coup de ma tête vous pouvez supporter c'est que moi j'ai supporté amour bellinga t'a donné l'argent amour bellinga t'a donné l'argent moi moi des 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 nigos comme ça là amour bellinga t'a donné l'argent amour bellinga t'a donné l'argent on ne te comprend plus vraiment depuis un temps là tu vois ma ébalade et oui il faut que je vienne lui dire que c'est amour bellinga qui a tué Martinelle quand il va m'assigner là il va me faire une citation dire là n'est pas vous allez rester chez vous pour dire il bavardait beaucoup il a encore recommencé bande d'idiot que vous êtes vous croyez que moi je vais venir vous dis ce que vous voulez entendre l'affaire est pendante en justice si vous aimez trop ma tinelle allez là-bas vous ne connaissez pas l'amour bellinga habite allez vous attaque à sa famille amour bellinga a peut-être donné quelque chose à ébalade on ne comprend plus ébalade et là on est plus cohérent idiot que vous êtes c'est vous c'est vous qui m'avez envoyé à l'école c'est que j'ai fait là je suis payé pour ça abonnez-vous ceux qui sont avec moi je suis avec vous je ne fais pas moi la politique si Paul Biave il vous écrase je m'en fous c'est ça et que ça soit clair engagez-vous engagez-vous on doit libérer tous le Cameroun c'est pas une histoire des balas ou des camps tout mourissent vous savez c'est que moi j'ai enduré deux années 24 mois passer en prison mes enfants ne me voyaient pas vous savez c'est que ma fiancée a enduré vous savez c'est que j'ai enduré les souffrances que j'ai enduré aujourd'hui si je vous montre le rapport psychologique que le psychologue m'a examiné il vous dit comment on m'a détruit psychologiquement et physiquement c'est un désastre sur moi vous pouvez savoir vous pouvez savoir mais je n'écris pas sur tous les toits je ne mange pas de ces plats combien d'entre vous pouvez résister je vais vous raconter une petite anecdote trois mois avant que je ne sois de prison le 15 mars je suis couché dans mon mandat un gardien de prison entre avec le carnet parce que vous savez que quand on vient vous rendez visite là bas si les gens n'ont pas le permis de communication ils achètent ils achètent un carnet alors il entre cet imbécile il dit qui s'appelle les bas là ici j'étais couché dans mon mandat le mandat c'est le lit j'étais j'étais au mirador le mirador c'est le mandat le plus haut dans le local quand je lève ma tête j'ouvre le rideau je dis c'est moi il dit oui vous avez de la visite je lui dis mais quelle visite moi je sais qu'il n'y en a qu'un seul visiteur ici c'est ma fiancée il me dit non vous avez de la visite alors quand il me monte le carnet je vois des noms bizarres et les autres colocalistes disent que gars parfois tu es aussi trop méfiant vas-y ça pourrait être un admirateur je me suis même engueulé avec eux j'ai dit mais je m'avais fait quoi moi je sais que je n'ai qu'une seule personne ici qui vient me donner à manger et à la moindre rigueur mes frères combattants du msc parce que nous menons tous le même combat c'est ma famille là-bas je l'assume parce que c'est que eux ils mangeaient en prison j'ai mangé ce sont mes frères j'ai partagé la même douleur avec eux ils ont subi les mêmes services corporels voilà pourquoi je soutiens canto et je le trahirai jamais alors comme les gars ont trop parlé je descends de mon mandat j'ai même mon polo et un petit pantalon j'ai pas de vous savez quand j'arrive on me reçoit dans le bureau du SAF le SAF là-bas en prison c'est c'est le responsable quand on doit vous libérer la vote élevé du coup c'est lui qui signe en dernier lui après le régisseur tout ça alors j'entre là j'ai trouvé six hommes en veste avec des lunettes noires avec des mans de m'asseoir j'ai dit non non j'ai pas besoin de m'asseoir je suis très jeune j'aime même rester beaucoup longtemps debout alors 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 maintenant ils me disent que non vraiment tu vas nous excuser nous avons été envoyés ils avaient été envoyés par la femme qui au palais là la femme qui veut prendre le pouvoir vers son frère parce que c'est une femme quand tu es originé du centre sud est tu es courageux elle vient toujours là s'acoquiner pour te donner les informations mais quand tu as les problèmes elle lave elle lave ses mains on te tue ils me disent que la femme là a dit que ça fait longtemps elle ne voit plus mais là vraiment je suis où et ils lui ont dit que je suis en prison j'ai dit mais qu'est ce que j'ai à y voir avec la femme là je ne servais pas au restaurant le marseilla avec elle elle n'est pas mon ami elle n'est pas ma camarade de classe elle ne sait pas que c'est son mari qui m'a mis ici en prison parce que j'ai dit qu'il juge le pouvoir il doit partir ils disent que non vraiment c'est que ça lui a fait trop mal et machin tout ça un de ces imbéciles là met la main dans sa poche ils sont une grosse en vélo marronne comme ça il y avait l'argent là je ne sais pas combien c'était il dit qu'il me remet que c'est ce qu'elle a envoyé vous savez ce que je lui ai dit il a dit fous moi le camp avec je n'en ai pas besoin vraiment des grâces allez lui remettre il y a beaucoup de camounais qui sont dans les problèmes là-bas combien d'entre vous là vous pouvez faire ça les gens en prison peuvent vous témoigner je leur avais dit ça combien des petits affamés que vous êtes là des vendeurs des gens des 2000 femmes vous donnez le poison vous connaissez qui je suis je suis un homme digne c'est pour ça qu'elle parle avec autorité ces régimes là eux même ils savent ils savent ça ils disent que le gars là c'est le seul gars ici vraiment qui nous combat il n'a pas il n'a pas de lien avec nous j'ai refusé leur argent ils sont repartis tout on te but parce que si je prenais ça j'avais signé le pacte les buts qu'ils avaient avec eux en débat eux là c'est les caméras on va filmer ils seront les premiers personnes que je viens encore parler on va venir vous dire qu'on était allé lui donner tel montant combien d'entre vous là vous pouvez faire ça petit polton petit zozo camerounais que vous êtes là donc partagez le live au maximum soyons 100 partagez et abonnez vous en masse je suis un homme digne inter voilà pourquoi je parle avec autorité parce que je ne dois rien à personne vous avez compris à vous que c'est le téléphone là-bas contraste qu'on vous dise même un jour c'est à vous que c'est le téléphone là-bas qu'on trace qu'on vous dise même un jour c'est à vous que c'est le téléphone là-bas qu'on me donne 100 francs s'il me connaît même voilà les vrais hommes ce que vous voyez à voyer là à paris c'est les vendeurs du disant c'est des corrompus ils prennent de l'argent ils viennent se tenir à facebook ils racontent et les mamans ils manipulent l'opinion les mêmes gens les mêmes menteurs les mêmes personnes qui ont les problèmes de mobilité naturelle vous ont dit que c'est rendez security qui avait loué la voie c'est là bas on avait loué la voiture à traite afrique où c'était dans quelle agence de location à rendez security qui avait tué martinez zogono les mêmes gens vous avez pris ça pour moi vous avez pris en ça que c'était l'information c'était pour monnaie content les mêmes gens aujourd'hui n'est pas le plus des rangs de sécurité n'est pas le plus d'assimé gaétan aujourd'hui ils disent autre chose maintenant c'est les bandits des reporters sans frontières qui viennent vous disent des choses vous pensez que reporter sans frontières pour être informé plus que moi et voilà moi j'ai la majorité de ma famille c'est dans la gendarmerie et l'armée mais on ne se parle pas avec eux parce que c'est des tueurs ah oui s'ils ont même la possibilité de tirer sur moi ils vont tirer je peux aller prendre les informations chez eux reporter sans frontières vous voyez un escroc un plateau de tv 5 où les gens ont reçu 26 mille 26 mille dollars ils viennent faire les mamans d'aoué a dit c'est si laurent et soit dit que tu te rappelles de paul chuta fait le thé à jamais n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi vraiment malheureux de votre état oui ben on a dit la vérité d'avoir dit la vérité et pauvres camerounais misérable mon peuple péri faut des connaissances n'importe quoi on ne m'embarquera jamais dans ça il fallait que je passe aussi j'aille aussi gober le mensonge de facebook le mensonge des reporters sans frontières et que j'ai dit ah oui là je devais être mon ami je vous donne de la bonne information et vous allez me donner raison que les assassins des matineuses peuvent être ceux qui lui donnaient les documents laissons le temps au temps qui vivra verra donc voilà pourquoi je vous dis chers frères et sœurs je suis un homme intègre un homme digne un homme digne je ne lésigne pas sur mon honneur je ne lésigne pas dessus voilà pourquoi je soutiens le président et lui maurice comme tout parce qu'il incarne les mêmes valeurs que moi ah oui que ça plaise aux gens ou pas les gens ont voulu me dresser contre le président comme tout je ne le ferai jamais passé comme tout elle notre ultime chance pour que ce régime tombe parce qu'il n'y a pas d'opposition au cameroun c'est le seul opposant voilà pourquoi on veut le discréditer et ça c'est lui qui s'attaque à quand tu mourras sur son chemin que ce soit clair donc partager le live abonnez-vous à masse vraiment faites moi cet honneur là nous allons aller je suis en forme on peut pas être dans un pays où on va continuer chaque fois à faire croire aux gens que tout le monde est pourri mon ami j'ai travaillé mon honneur j'ai travaillé mon image je suis un homme de valeur même dans ma propre famille si vous venez là on va vous dire que c'est lui j'ai jamais dit mon père était que vous faites vos deux là vos deux de vos mariages là si vous l'appelez pas il n'est pas pas il est content que son fils lui a apporté le pont avec la pluie manche voilà les valeurs que j'entends je suis un homme digne je suis un homme de valeur c'est pour ça que je ne réponds pas si quelqu'un dit quoi que c'est sur moi facebook parce que aujourd'hui je suis entré dans l'histoire je suis un homme mondialement connu j'ai des valeurs dans n'importe quel pays dans le monde on sait que j'existe je n'ai pas besoin de me bomber le torse je suis une grande personnalité dans ces pays c'est pour ça que ma parole porte vous n'allez jamais entendre un jour que je suis allé dealer zéro six mois il fallait que je deal avec le système illégitime ce sont mes frères qui sont là on me donnerait beaucoup d'argent et je serais heureux et bien je suis heureux heureux pourquoi parce que je vois mes enfants je vois ma femme et je vis selon les moyens que j'ai dispo et je rends grâce à dieu parce que quand je vois d'où je suis parti si ça n'avait même pas été l'école moi je ne serais même pas ici à yaoundé donc partager le live au maximum abonnez-vous à mass soyons au moins cinq et il faudrait que dès mercredi jeudi avant l'autre live de jeudi quand je vais revenir ici là que nous soyons au moins trois minutes voilà tout ce que je vous demande que j'attends de vous vous qui dites donc il ya le tribalisme au cameroun combien de bêtises sont abonnées dans cette page voilà le discours que vous distille à longueur de journée pour distrait les camerounais donc chers frères et sœurs ce pays que les gens le veulent ou pas ça va changer mais c'est ensemble que ça doit changer ça doit changer mais attend tout la plupart des camerounais sont corrompus corrompus des bandits des gens qui veulent des prébandes ils veulent jouir ils veulent vivre heureux mourir jeune voilà pourquoi il ya les sept la prolifération des sectes le porte-monnaie magique on te donne dix motos tu deviens propriétaire des motos après avoir sacrifié cinq personnes dans ta famille voilà à quoi la jeunesse camerounaise s'attend la facilité aller en boîte de nuit s'asseoir dans les restaurants travaillez lutter pour que ça change et vous allez bien vivre parce que nous avons les prédispositions de la nature qui nous ont doté de toutes les richesses voilà les braves combattants mes frères du mrc ils sont en prison ils sont sortis à l'appel du président élu ils ont bravé les matraques ils ont bravé l'eau l'eau salée l'eau sale mais vous vous restez là sur vos claviers et libérer les prisonniers politiques libérer les prisonniers politiques libérer les prisonniers politiques on va les libérer seulement en bavardant sur facebook faites comme moi descendez à la poste centrale des petits pédé qui vont s'asseoir en tunisie passe le temps à écrire sur des gens des villageois qui sont arrivés à yaoundé sortant je ne sais pas d'où là à quelque part à bangante viennent parler là où les vrais gens parlent qui ont appris peut-être à prendre les premiers bains quand ils sont arrivés à yaoundé des saletés humaines comme ça là vous croyez que paul bien va partir de là avec quoi avait seulement le bavardage c'est pas avec le bavardage c'est avec des actes actions réactions on veut la justice mou matiné zogo on veut la justice mou mz on veut la justice vous avez bien sûr comment écrit mz vous l'aimiez beaucoup c'est encore vous même en offre à car il était avec eux camerounais poltron petit sorcier la société des sorciers c'est comme ça que vous êtes méchant mauvais coeur vous allez vivre paul bien vous allez le boire jusqu'à la moelle et puis il va vous toucher est-ce que pour lui quoi il s'en fout est-ce qu'il a le temps 2025 il sera encore candidat le billet là la gp là la dsp là on veut la justice pour martinez on veut la justice pour martinez la poste centrale c'est là bas qu'il faut venir dire on veut la justice pour martinez non les américains doivent maintenant nous projeter les images avec les satellites ils vont vous projeter vous allez rester petit poltron chez vous on veut la justice pour martinez en tout cas on attend seulement quand il ira à kondengi vous allez aller mettre un bobeling à kondengi vous allez attendre longtemps heureusement que beaucoup d'entre vous avez vos faux lanceurs d'alerte vous êtes en train de vous essouffler ceux qui font le maquillage les mêmes lanceurs d'alerte qui disaient étaient des blogueurs ils ont des pages officielles quand ils sont sortis de prison ils sont allés rencontrer lui paul motazé non il lui a donné 500 mille pour ne plus parler de lui vous croyez qu'on ne vous connaît pas je vous piège j'attends quand quelqu'un va me mettre sa bouche dans mes affaires je veux vous étaler dans un donc chez frères et soeurs j'ai dit je vais faire une incursion brutale dans mon affaire contre le rédacte j'avais écrit mon ami et frère boris l'étoile a publié je viendrai vous dire qui est maximilien gombet qu'est ce qui s'était passé la haine que cette femme a endévée le présent élu maurice kanto comment maximilien gombet travaille pour celui qui veut prendre le pouvoir la présidence qui est caché là-bas elle avait voulu me dresser contre maurice kanto maximilien gombet je vais donc parler aux camerounais ce qui s'est passé entre toi et africa defender donc chez frères et soeurs abonnez-vous à masse abonnez-vous à masse partager le live même ceux qui n'ont pas vu le live en direct partagez 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 informez-leur que cette fois ci nous allons seulement aller en guerre donc j'ai dit le live j'ai dit ça sera le colo congo couture sur le rédacte une association des malfaiteurs ah oui une association des malfaiteurs je vais vous parler qui est maximilien gombet cette femme sénile je vais vous parler d'elle avec cela avec l'auteur qui défend les homosexuels là lesbiennes là je vais les détruire samedi mais j'ai dit donc chez frères et soeurs je suis heureux d'avoir partagé cette vidéo donc partagez abonnez-vous à masse je remercie ceux qui ont pris pas pour regarder ce live qui ont pris de leur temps merci beaucoup vraiment merci pour vos encouragements mais partagez partagez abonnez-vous à masse vraiment rendez cette page encore plus disponible bientôt nous serons sur youtube que le dieu tout puissant de nos ancêtres et l'éternel tout puissant bénisse au cameroun je vous remercie merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous n'oubliez pas de faire un tour sur notre page de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification à la prochaine pour un autre numéro